et bien bonjour jeunes gens je tombe à moitié dans une vidéo comme vous pouvez le constater un peu particulière car on va tester enfin cet appareil que j'ai reçu récemment il est incroyable en vrai j'ai déjà fait quelques tests et quelques tests et vous allez voir c'est une dinguerie pour l'instant je filme du coup avec mon téléphone comme d'habitude comme je faisais avant du coup on verra un peu la différence de ce que ça donne niveau qualité et son s'il veut bien s'allumer vas-y allez ouais voilà ok ok bon on est parti pour tester avec ceci tout d'abord où sommes-nous ce lieu se nomme le cimetière aux anciennes et vous l'aurez compris c'est un cimetière de voiture mais quelle est son histoire le propriétaire des lieux est selon ses propres dires un grand collectionneur un passionné qui a acquis plus de 100 voitures ces 60 dernières années les automobiles entreposés n'étaient pas destinés à être revendus en l'état elles ne sont plus rénovables mais elles ont une valeur résiduelle sous forme de pièces détachées pour faire des échanges par exemple le propriétaire explique ne pas pouvoir vraiment s'occuper du site pas depuis qu'il a été renversé par un véhicule il y a 16 ans un accident dit-il qu'il a longtemps laissé en fauteuil roulant il possède un autre site là il y avait vraiment de très belles voitures en état de vente des cabriolets camaro des mustangs et plein d'autres il adorait les voitures le propriétaire aujourd'hui âgé de 77 ans pour lui collectionner c'est se rappeler de ses 20 ans quand il était plus aisé il voulait avoir la petite mg ou la petite triomphe qui le faisait rêver quand il était jeune à présent c'est garage c'est à vos explorateurs ou graffeurs ou simplement à des nostalgiques dans cette voiture ah là là bon pour l'instant je suis censé mode mi le mode mi c'est tout simplement que ça me filme constamment moi et je tombe à moitié et en fait je le tiens avec une perche mais on ne voit pas la perche c'est incroyable oups je viens de faire tomber mon trépied c'est pas grave c'est moi qui vais me faire casser la gueule au final bon en soit le mode mi c'est pas le mode que j'utiliserai le plus souvent mais par contre il ya un mode là que vous allez tous qui fait obliger c'est ceci bon pour l'instant vous voyez pas vraiment de différence mais en réalité la différence elle est là c'est le fait que je peux tout filmer en même temps c'est trop dingue ça en vrai ça va être super utile pour les urbex donc pour l'instant bon là on est dans un petit urbex pas très grand que j'ai déjà fait d'ailleurs j'ai déjà fait quelques photos je l'avais pas fait en vidéo c'est l'occasion de tester les vidéos mais là pour l'urbex ça va être super pratique parce que j'ai quelques accessoires qui vont avec parce que là pour l'instant je le tiens à la main c'est pas très pratique parce que du coup bah j'ai une main qui est pas libre c'est pas pratique non 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 mais par contre ce qui va être pratique c'est ceci ah là voilà j'ai mes deux mains de libre je peux filmer absolument tout ce qui se passe que ce soit mon visage et ce qu'il y a autour c'est tout simplement un truc sur mon poignet genre là vous êtes actuellement sur mon poignet je vous secoue dans tous les sens tout va bien et du coup ça peut me permettre de faire le yamak assis sans problème et ça ça va vraiment être cool mais un truc de malade ça ça pour les urbex ça va être dingue le problème c'est que je sais que cette caméra n'a pas apparemment elle a pas une qualité de dingue quand il fait nuit donc je vais essayer de me trouver un petit coin sombre je crois qu'il y en a peut-être un là bas je vais aller voir ça et comme ça c'est l'occasion de me voir déambuler avec cet appareil incroyable et ça permet de tester le son en même temps j'adore alors par contre faut que je garde toujours le poignet un peu relevé il fait pas si sombre que ça par ici ouais on fait pas très sombre voilà un jour que je la teste dans un endroit qui fait vraiment très sombre avec juste ma petite lampe de frontale pour quand je fais de l'urbex à voir ce que ça donne bon tac 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 s mais voilà ici incroyable mais vrai j'en profite pour dire que ces véhicules là vraiment avec la nature qui prend leur droit c'est incroyable c'est vraiment un truc que j'adore ici c'est stylé la voiture là bas particulièrement bleu et rose là mais je trouve ça dommage c'est juste entassé et qu'elles soient pétées je me rappelle l'année dernière quand j'avais fait les photos elles étaient moins bimés que ça bon forcément il ya toujours des gens qui s'amusent à casser il n'y a pas trop de tags étonnant pas sur les murs bien entendu mais pas sur les voitures ça c'est étonnant jusqu'à là je sais pas ce qui est écrit ok bon on va tester d'autres d'autres accessoires d'autres modes de vidéos et on va voir ce que ça donne bon il ya aussi un mode plutôt impressionnant en fait j'utilise ceci c'est ce petit appareil là en fait je dois je tiens la caméra en même temps c'est pas pratique mais comme vous voyez c'est une corde et je peux attacher la caméra au bout de cette corde et faire tourner un peu de vitesse c'est pas très rassurant vraiment c'est quelque chose que j'ai peur d'utiliser il faut que je le teste ici ça doit être impressionnant c'est un mode qui s'appelle le fatal bolat et je parle pas d'une belette c'était bien et en fait du coup le principe est de tourner rapidement autour de soi et ça fait un petit effet de ralenti donc on va tester ça en espérant ne tapez aucune barre parce que là comme vous pouvez constater il ya plein de barres autour de moi j'essaie de me mettre en hauteur il n'y a pas trop de zone où je peux ne rien toucher on va voir ce que ça donne bon je viens de tester le mode fatal belette je sais pas encore ce que ça donne je le verrai au montage ou alors je peux le regarder sur appareil mais je trouve ça moins fun je préfère regarder directement mon montage c'est stupide mais c'est pas grave davantage point le surtout le truc bien c'est que c'est bon j'ai rien cassé vous l'avez déjà vu mais moi je vois là je sais juste que j'ai un cassé je sais pas ce que ça donne là actuellement je filme juste avec un mon objectif je filme pas en 360 mais juste avec l'objectif interne voilà je teste un peu tout ce qu'il y a à voir dessus mais je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai beau faire des à coups ça reste plutôt très fluide c'est assez doux à voir je trouve ça intéressant maintenant on va passer à un autre petit matériel que je trouve très sympa et qui pourrait m'être utile à l'avenir je vais vous allez voir ça tout de suite voilà vous êtes actuellement sur mon torse donc vous voyez ce que tout ce que je fais c'est assez fun je sais qu'il y a une géocache ici je sais pas si vous connaissez les géocaches le géocache c'est des gens qui s'amusent à cacher des objets et avec une application on peut les retrouver alors il y a une version payante et une version gratuite la version payante elle permet d'avoir d'autres types de géocaches je suis en train de raconter ma life en même temps je sais pas trop ce que ça donne j'ai un peu du mal à voir genre vous voyez comme un sims ou je sais pas quoi bref il y a des géocaches de type il y a plusieurs étapes à faire mais ça ça fait partie de la c'est payant et en fait par exemple voyez-vous je suis ici et ici vous voyez un géocache alors je me rappelle l'année dernière je ne connaissais pas encore le principe des géocaches j'espère que vous entendez bien du coup vous êtes sur mon torse je sais pas si on entend bien je connaissais pas encore les géocaches l'année dernière quand j'étais venu faire des photos et je me rappelle que j'avais vu justement une petite boîte je me demandais ce que c'était et c'est par la suite que j'ai découvert que c'était un géocache je me demande ce que ça donne je suis sûr ça engrave bien en fait depuis le torse je pense que vous voyez correctement je suis là le géocache doit être par là alors c'est une zone approximative vous voyez qu'en fait je suis encore loin du géocache mais il est juste ici voilà alors je sais plus comment on fait par contre pour dire que je l'ai trouvé normalement en fait je suis censé mettre la date à laquelle je l'ai trouvée mais il n'y a qu'une seule personne d'autre qui l'a trouvée ok je suis censé mettre la date à laquelle j'ai trouvé et mon pseudo et là du coup je suis censé faire je sais pas log voilà trouver raconter votre expérience bah écoute je sais pas comment moi voilà je vais laisser un petit commentaire je trouve que deux géocaches dans ma vie c'est génial hop voilà voilà là il ya un petit smiley content pour dire que je l'ai trouvé c'est plutôt fun je trouve ça fun les géocaches c'est un peu style genre quand il ya eu pokémon go ça incitait les gens à sortir je trouve ça sympa c'est un site à sortir et en plus j'adore tout ce qu'ils chassent au trésor donc ça crée une petite activité et bien entendu je leur mets au bon endroit voilà comme ça vous voyez un peu ce que ça donne ce point de vue ici et j'en ai encore un autre où je peux l'attacher sur ma toté d'ailleurs on va tester un truc en mettant sur ma tête et voilà vous êtes actuellement en 360 degrés sur ma tête c'est plutôt lourd c'est franchement pas hyper agréable à porter j'ai l'impression d'avoir genre un énorme sgeg sur le front c'est vraiment pas agréable et c'est très bizarre parce que j'ai l'impression de parler tout seul parce que je ne vois pas ma caméra j'ai pas l'impression de parler à ma caméra j'ai l'impression de parler au vide au vide sidéral ça me fait vraiment bizarre ça me fait rire c'est ultra drôle en vrai bon bah voilà vous voyez un peu ce que ça donne de mon point de vue sachant que je suis assez grand et vous êtes encore plus haut que mes yeux donc vous voyez un peu beaucoup mon point de vue voilà et là pour la suite on va tester un dernier mode où je vais du coup faire des photos en même temps parce que c'est le mode timelapse qui va me permettre du coup de filmer en rapide et je vais donc prendre mon appareil photo et faire quelques photos mais j'avoue que là il n'y a pas grand chose qui m'inspire comparé à l'année dernière l'année dernière c'était plus intéressant je trouve bref on va quand même voir ce que je peux faire avec tout ce qu'il y a là et bien voilà mes chers amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que du coup ce test vous aura plu et dites vous que des vidéos en extérieur vont arriver des vidéos de dingue des vidéos que que vous n'aurez jamais vu auparavant c'est totalement faux vous l'avez déjà vu mais c'est pas grave ça risque d'être très intéressant je ne vous dirai rien je ne veux pas spoiler et je ne veux pas non plus faire vous voyez du rêve à tout le monde pour lancer de la poudre de de veille sur vous alors que je ne sais pas quand ça sortira je ne sais pas quand je pourrai tourner mais je pense que d'ici je pense que soit la prochaine soit la vidéo après enfin soit à partir du moment où cette vidéo sort là soit celle d'après soit celle qui est encore après voilà là il y aura un truc intéressant je pense être quasiment sûr de ça je tourne autour du pot bref c'est pas grave j'espère du coup en tout cas que cette insta 360 x3 que je n'avais pas du tout donné le nom vous aura plu j'espère que ce lieu aussi vous plaît cette lieu est très intéressant franchement j'adore c'est très beau à voir d'autres urbex vont bientôt arriver bien entendu maintenant que j'ai cette caméra plein d'autres trucs m'intéresse parce qu'avec le téléphone j'ai toujours peur de casser alors que bon là bien sûr j'ai peur de la casser mais je sais que c'est beaucoup plus solide que mon téléphone sachant que mon téléphone ça fait un petit moment que je filme avec ceci voilà vous je sais pas si on voit mais c'est explosé du coup des fois avec la lumière ça faisait un petit reflet assez dégueulasse voilà sur ce je vous dis portez vous bien et bisous sur petite miche bien moins loupé non non bon on on